Trois londoniens à Toulouse. Hier, le groupe Placebo faisait étape au bikini. Ils sont en tournée à travers la France pour assurer la promotion de leur deuxième album, Without You I'm Nothing, Sans Toi Je Ne Suis Rien, un album plus sentimental. Donc le précédent, en tout cas, le bikini, était plein à craquer hier soir. Hélène Fabre et Jean-Luc Pigneux se sont tout de même fait une petite place. Voici leur reportage. Arrogance, ambiguïté, confusion définissent la musique de ce trio londonien. Depuis sa création, il y a 4 ans, Placebo est incontournable. Lorsqu'on parle de pop-musique, si leur premier album évoque la frustration, la rage, la misère sexuelle, le second, lui, est totalement différent. Il reflète une étape dans la vie du groupe. C'est un album assez romantique, mais un album assez... avec le cœur brisé. Il parle de l'impossibilité de l'amour, peut-être. Le choc peut-être pas. Le chagrin d'amour. Légèrement maquillé, ces extravagances se rappellent celles d'un certain David Bowie à son époque androgyne. David Bowie qui a d'ailleurs encouragé le groupe dès ses débuts. Mais le trio refuse d'être appelé les petits de Bowie et revendique une personnalité et des désirs qui lui sont propres. Il n'est pas notre mentor. Il n'est pas notre... Notre papa, c'est quelqu'un avec lequel on a joué beaucoup de concerts. C'est quelqu'un avec lequel on est devenu potes. Mais... Il nous a donné des concerts très grands et des concerts très historiques, je crois. Et aussi, il nous a donné des concerts avant le premier album. Alors, il est là depuis le début. C'est très spécial. Pour ces musiciens, le rock doit se réinventer, fusionner avec d'autres tendances. C'est le pari qu'ils ont décidé de tenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a donc chauffé hier au bikini, voilà.